Donc, je rappelle à ceux qui viennent d'arriver que malheureusement, je n'ai pas de webcam ce soir. Je n'ai qu'un micro, donc vous pouvez m'entendre, mais vous ne pourrez pas me voir. Mais moi, je vous vois sans problème. Et nous avons Florence qui vient d'arriver. Est-ce que Florence, tu acceptes de te présenter aux autres ? Alors, j'active ton micro. Oui, bien sûr. Même si je ne sais pas, je n'ai pas grand-chose à dire, si ce n'est donc que je m'appelle Florence. Ça fait très longtemps que je fais de la musique, mais pas très longtemps que je me suis mise à l'harmonica. Et donc, je suis très contente de pouvoir échanger avec des gens qui soit apprennent depuis plus longtemps que moi, soit partagent la même passion pour la musique. Et voilà. Juste pour te présenter aux autres, quels sont les instruments dont tu joues déjà ? Les instruments dont je joue déjà, en fait, c'est toutes sortes de flûtes de différents continents, de différentes cultures. Et voilà. Et ça, uniquement les instruments avant. Je n'ai malheureusement jamais eu l'opportunité de jouer d'instruments qui permettent de faire des accords, comme la guitare, le piano. Et finalement, c'est quelque part, quelque chose au départ aussi qui m'a attiré l'harmonica. Au départ, quand j'ai commencé simplement à accompagner en faisant quelques accords, je me disais, je fais des accords avec un instrument avant. Je trouvais ça très plaisant. On ne peut pas en faire beaucoup, beaucoup à l'harmonica, mais il y a la possibilité de faire quelques notes les unes avec les autres. Voilà. Même si c'est limité, évidemment, ce n'est pas comme avec la guitare, où on peut faire toutes sortes d'accords complexes, etc. Mais néanmoins, pour quelqu'un qui a toujours fait uniquement un seul son à la fois, c'était un grand plaisir. Au départ, maintenant, c'est évidemment un autre plaisir. Tu peux parler de ta chaîne YouTube peut-être ? Pardon ? Tu peux parler de ta chaîne YouTube ? Ah oui, en fait, j'ai fait une chaîne YouTube. Au départ, c'est parce qu'en fait, avec mes flûtes, quand j'ai commencé à faire les flûtes asiatiques, je vis en Slovénie où personne ne pratique ces instruments-là. Et donc, c'était une manière de me motiver en me disant « Bon, allez, je joue un morceau et j'essaie qu'il soit suffisamment abouti pour pouvoir être enregistré et montrer à d'autres. » Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé cette chaîne YouTube. Et puis après, ça m'a servi aussi quand les gens me demandaient ce que je faisais peut-être pour me demander d'intervenir dans une manifestation culturelle ou quoi que ce soit. J'ai eu ce plaisir de leur dire « Voilà, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube un peu ce que je fais et s'il y a quelque chose qui vous intéresse. » Voilà. Super. Et tu peux nous rappeler le nom de ta chaîne ? Ma chaîne, c'est… Alors, en français, ça ferait comment ? Cvetka, c'est C-V-E-T-K-A 33. Cvetka étant le nom Florence en slovène, en fait, puisque je vis en Slovénie, et 33 étant l'indicatif de la France. Voilà. Là, tu nous rejoins depuis la Slovénie ? Voilà, je vous rejoins depuis la Slovénie. Un peu en retard, malheureusement. Je m'excuse parce que ce n'est pas mon habitude, mais c'est un peu tôt pour les enfants d'arriver à les canaliser avant 9 heures. Mais là, c'est bon. D'accord. C'est chouette d'avoir quelqu'un qui vient en direct depuis la Slovénie. On n'avait pas encore eu de Slovène. Tu es française d'origine ? Oui, moi, je ne suis pas Slovène, je suis française, mais je vis depuis 23 ans en Slovénie. D'accord. Voilà, donc je suis bilingue, biculturelle, en fait, on peut dire, même si je n'ai toujours que, enfin, j'ai la nationalité française et je suis française. Et donc, le slovène, ça se rapproche, la langue slovène se rapproche du serbo-croche ? Ça se rapproche du serbe, d'où mon intervention l'autre jour sur un poste sur la langue serbe. C'est très proche du serbe et du croate, qui sont eux-mêmes proches du russe. Donc, tout ça, ce sont des langues slaves. Super. Et en le mot slovène, slovénsko, en fait, ça veut dire slovène et slovak. Slovène en slovène et slovak en slovak. D'accord. Voilà, donc ce sont des langues qui sont, des cultures qui sont très proches les unes. D'accord, super. Et du coup, on va partager un peu l'écran pour qu'on puisse voir ta chaîne YouTube. Donc, c'est absolument magnifique ce que fait Svetka. On va se le faire en slovène. Et franchement, moi, j'ai beaucoup aimé. Donc, n'hésitez pas à cliquer là. Là, on pourrait croire que je ne me suis pas abonné, mais c'est parce que je ne suis pas sur le même compte. Mais voilà, donc, si vous voulez vous abonner, vous cliquez sur s'abonner et ensuite sur la cloche. Et ensuite, sur m'envoyer toutes les notifications relatives à cette chaîne. Hop là, voilà, un abonné de plus. Et c'est franchement, alors, vous avez beaucoup de vidéos et vous avez plein de flûtes. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Qu'est-ce que tu nous conseilles comme ça, juste en introduction ? Juste en introduction, pour les flûtes chinoises. Par exemple, oui. C'est un peu plus haut. Ou alors, j'avais joué le Stabat Mate. Non, le Salve Regina avec la flûte globulaire. Vous ne m'avez pas envoyé, au fait, votre flûte globulaire, la photo. Voilà, c'était celui-là où je suis. Salve Regina, voilà. Ok, on écoute un petit peu ça. Ok. Ok. On écoute un petit peu, on écoute un petit peu. On écoute un petit peu, on écoute un petit peu. On écoute un petit peu, on écoute un petit peu. Super, merci beaucoup, ravi d'avoir une musicienne parmi nous, et voilà, merci de ta présentation en tout cas. J'ai mis le lien vers la chaîne de Florence. C'est drôlement gentil, merci beaucoup, très très gentil. Là on déroule la séance, et puis à la fin de la séance, si vous avez des questions sur l'harmonica, n'hésitez pas. Le principe, c'est qu'on écrit les questions dans la fin de la conversation tout au long de la séance. Moi je les reprends à la fin, et si vous voulez intervenir en direct, vous pouvez lever la main et je vous donne la parole. Mais ce que je fais, je coupe le micro de tout le monde pour éviter les interférences, sinon après on a du mal à s'entendre. Encore merci en tout cas de ta présentation. Merci à tous. Je vois que d'autres se nous ont rejoints, donc bonsoir à Alain et à Franck, qu'on a vu, mais qui apparemment a aussi des problèmes de webcam. Merci beaucoup… – Sous-titrage FR 2021